La fistule obstétricale, nous nous en intéressons aujourd'hui. Cette maladie dite de la honte touche plus de 2 millions de femmes à travers le monde selon l'OMS. Mais au-delà de ces statistiques alarmantes, il y a des histoires, des témoignages de résilience et de courage des femmes qui ont survécu heureusement à cette pathologie désastreuse. Adaïe Amand, Adélise en fait partie, une survivante qui a accepté de partager avec nous son histoire, ses défis et son chemin vers la guérison et l'espoir. Bienvenue sur notre plateau Adélise. Merci. Alors comment tu vas aujourd'hui ? Ça va, voilà. On est très très ravis de te rencontrer, de te voir sur ce plateau. Merci, moi aussi. Alors, on l'a dit, tu es là avec nous pour nous partager ton histoire et justement, quelle est ton histoire avec la fistule obstétricale ? Ok. J'étais en classe de 3e, il y avait 17 ans. Je crois que j'ai contraté une grossesse et je me disais que c'était une grossesse désirée, mais je me disais que c'était déjà là, donc je devais garder la grossesse. Et tu avais quel âge en ce moment ? Il y avait 17 ans. 17 ans. Donc, je me disais que c'était une grossesse normale, que j'allais accoucher normalement. Etant donné que j'étais dans une école publique, je ne pouvais plus continuer mes études, je me suis retrouvée au village. Donc, c'est là-bas, j'étais restée, mais je ne respectais pas, je ne partais pas normalement à mes consultations pré-natales. Et puis, le jour de l'accouchement, j'étais au village. Et puis, quand j'ai fait mon échographie, au lieu d'aller déposer mon écho chez les sages, je me suis retournée au village avec le couple, puisque je ne savais pas que je devais aller donner. Je me suis dit que je devais attendre mon prochain rendez-vous pour déposer. Donc, c'est quand je suis arrivée au village, mon dernier rendez-vous, mon rendez-vous prochain n'est pas arrivé. Puis, le travail a commencé. Dans notre village, il y avait un centre de santé. Maman a dit, comme il y a un centre de santé, que tu as mal, attends, je vais t'accompagner. Donc, on est parti. En tout cas, le travail était très, très long. Je suis partie à 8 ans, on est resté jusqu'à 21 ans, ça n'allait pas. Donc, l'infirmier, en ce moment, il n'y avait pas de sages, l'infirmier m'a référé à Tanda, où je faisais mes consultations. Quand on est arrivé, j'ai suivi une césarienne. Donc, après la césarienne, on nous avait placé des sondes. Dans ma salle, il y avait une voisine qui disait, quand elle avait uriné, elle disait, à sa maman, « Ah, que je vais uriner », sa maman lui disait, « Comme tu as déjà une sonde, tu peux uriner. » Au moins, j'étais là, je ne sentais pas. Quand elle avait uriné, je ne sentais pas. Donc, j'ai dit à ma maman, « Ah, pourquoi elle, quand elle veut uriner, elle sent, elle ressent. Pour moi, quand je vais uriner, je ne ressens pas. » Ça a été tout de suite alarmant pour toi. Oui, oui. Maman a dit que peut-être que ça cause de la sonde, que quand ils vont enlever, ça allait passer. Donc, quand ils ont enlevé la sonde, c'est ça, j'ai constaté que je n'arrivais pas à contrôler mes urines, que mes urines coulaient comme ça. Et là, est-ce qu'un médecin a été interpellé entre-temps ? Non ? Vous avez juste observé que les urines coulaient comme ça ? Oui, oui, on s'est dit que ça allait passer. Donc, après, ils nous ont libéré, on est arrivé au village, ça a continué. Je voulais continuer. La même année, je voulais partir à l'école. Je me suis dit qu'ils allaient me protéger pour partir. Au début des études, qu'ils allaient continuer. Peut-être après, ça allait passer. Mais quand j'ai commencé, ça n'allait pas. J'ai commencé l'école. Il y avait au moins une semaine, ça n'allait pas. Quand j'ai parti en classe, quand je m'assois, je ne dis pas. Je sens que mon chauffeur est mouillé. Est-ce qu'entre-temps, tu avais déjà entendu parler de la fissure? Non, 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 non. Il ne savait pas. Donc, après, il a expliqué à mon papa qu'il pense qu'il ne peut pas continuer parce que les urines continuent. Donc, mon papa a décidé d'aller faire mes papiers à l'école. Donc, quand on est arrivé, il a expliqué l'histoire, mon histoire à mon éducateur. C'était mon éducateur qui a dit, ah, il se pourrait qu'il y a de la fissure. Ce jour-là, moi, j'ai entendu ce mot pour la première fois. C'est non, oui, oui. Il a dit, ah, la fissure, c'est quoi? C'est ça, il m'a expliqué. Ah, la fissure, c'est le fait de perdre ses urines, tout ça. On dirait qu'ils font l'opération à Bujan. Il va se renseigner. Et les enfants, ils allaient nous informer. Donc, je suis venue au village. Et puis, la caravane partait à ce moment-là à Bondou. Quand la caravane est arrivée, il a appelé mes parents. On est partis, ils ont fait des examens. Ils ont confirmé qu'il y avait vraiment la fissure. Donc, ils ont dit que, comme je venais de suivre une césarienne, qu'ils ne pouvaient pas faire l'opération dessus. Ils devaient attendre un an, d'abord, après la guérison de ma plaie. En tout cas, ce n'était pas facile. Ils me disaient, et puis, ils me disaient que c'était moi seule qui avais la maladie. Ils ne savaient pas que c'était une maladie qui existait. Et puis, quand ils sont arrivés au village, en tout cas, ce n'était pas facile. Comment ça se passait avec l'entourage? Comment est-ce que tu vivais? Est-ce que tu t'isolais, par exemple? Oui, je m'isolais. Au début, je sortais. Mais souvent, il y avait l'impression que, quand je sortais, les gens me regardaient d'une manière à cause des odeurs. Des odeurs, oui. Et puis, quand ils me sortent, ils m'asseoirs. Où il y a du monde pour m'élever, c'était un problème. Parce que je sentais que le chiffon que j'avais mis en bas était mouillé. Donc, après, j'ai dit à ma mère, pourquoi les autres? Ça va aller. C'est parce que, justement, tu es très, très forte que tu as accepté de venir sur notre plateau pour partager ton histoire, qui, je sais, va aider beaucoup de femmes qui passent également par ces moments difficiles. C'est un moment très douloureux dont on n'a pas du tout envie de se souvenir, surtout qu'on ne s'y attendait pas et que cette maladie nous tombe dessus. Adélise est passée par ce parcours. Vous pouvez bien comprendre toute son émotion. Adélise, je le disais, tu es une femme forte et tu expliquais, justement, que ça n'a pas du tout été facile pour toi. Oui, madame. Donc, je le disais à ma maman, pourquoi les autres filles accouchaient sans problème, puis moi, à mon truc, ça est arrivé, puis il y a eu autre maladie, il y a eu d'autres complications. Et puis, l'enfant aussi n'est pas resté. Et si c'est comme ça, moi, il m'a tué. Elle m'a dit que non, il faut laisser tout ce que Dieu fait. Et bon, donc, il faut prier Dieu. On dit, l'année prochaine, on peut t'opérer car il va la guérison. Est-ce que tu étais en contact avec le père de ton enfant? Non, je n'étais pas en contact parce qu'au début, quand je lui ai expliqué qu'il y avait la maladie, il m'a dit que c'est parce que je l'ai trompée pour lui donner la gosse et puis j'étais maudite. Il a accouché, puis de un, il a perdu l'enfant, puis de deux, il m'a opéré, puis de trois, il y a eu autre maladie, la fustule aussi. Donc, il ne l'appelait plus. Tu vivais ce combat toute seule, mais avec également le soutien de tes parents, heureusement. Oui, oui. D'accord. Alors, un an après, qu'est-ce qui se passe? Un an après, quand la caravane est venue, mon éducateur a appelé mes parents. Puis, nous sommes partis à Boundoukou. Quand on est partis, ils ont fait l'opération, j'étais guérie. Et puis, après la guérison, ils m'ont demandé ce que je voulais faire. Ils ont dit, ah, je vais répondre à mes études. Donc, ils m'ont donné les AGR, le sac de rue, tout ça. Puis, quand je venais, comme j'étais opérée, je ne pouvais pas vendre. C'est ma maman qui vendait. Et les bénéfices à la rentrée, ils ont pris pour payer mes études. Mais à la rentrée, quand j'ai repris les études, en tout cas, ce n'était pas encore facile. Malgré qu'ils étaient guérie. Parce que quand c'est arrivé, toutes mes camarades étaient en seconde, premier. Puis, je prenais. Il fallait reprendre le zéro. Oui, oui. En cas de troisième, mon procès est français, magique. On vous met à l'école. Au lieu de vous concentrer, c'est, garçon, vous venez chercher. Tu vois, nos camarades sont en seconde, premier, toi, tu reprends. Puis, ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai essayé à aller ma soeur. Et puis, je me suis promis de me mettre au travail et puis réussir dans la vie. Puis, il y avait mon procès de maths aussi qui m'a dit que dans la vie, là, c'est l'arrivée qui compte. Que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es en troisième que les autres sont devant toi que tu ne peux pas réussir. Mais il faut te concentrer, ça va aller. Puis, quand on a commencé l'école, en troisième, il était la première de ma classe. Ils m'ont bêté une fois. J'ai fait seconde, seconde, premier, terminale. Ils m'ont bêté une fois. Puis, j'ai passé mon concours d'une phase. Aujourd'hui, j'ai essayé en deuxième année à l'une phase, sage femme. Donc, j'ai remercié Koyika, les neuf pieds. Et puis, pour tout ce qui... J'ai envie de t'applaudir parce que c'est un signe de bravoure que tu as manifesté. Et tu es certainement un modèle pour toutes ces femmes qui se retrouvent dans la situation par laquelle tu es passée. Justement, elles te regardent en ce moment. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces femmes? J'ai dit à mes camarades, je ne fuis. Quand nos parents nous mettent à l'école, on va se concentrer sur nos études. Parce que c'est nos premiers maris, c'est nos études. Si nous nous concentrons, demain, nous nous travaillons, ce sont les garçons même qui vont courir derrière nous. Il y a des femmes aussi qui souffrent de cette maladie. C'est une maladie qui s'est guérie à l'hôpital. C'est à l'hôpital seulement par l'opération, tu peux être guérie. Puis l'opération est gratuite. Donc, si tu souffres de cette maladie, il ne faut pas avoir honte, il faut venir te faire opérer. Comme ça, tu peux reprendre normalement ta vie et faire ce que tu veux. C'est ça. Adélise, c'est nous qui te remercions d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Alors, après avoir passé cette épreuve difficile de ta vie, comment est-ce que tu vois l'avenir? D'abord, je dis merci à Dieu. Puis, à cause de m'avoir donné une seconde chance dans la vie. Donc, je ne vais pas la rater, je vais me concentrer parce que j'ai beaucoup d'objectifs que je dois atteindre. Donc, je dois me concentrer pour atteindre tous ces objectifs. On retient l'essentiel de tes propos et tu laisses un message très fort à toutes nos téléspectatrices. C'est vrai qu'il y en a qui sont confrontés à cette maladie. Mais à travers ton message, tu nous dis qu'il est possible de guérir de cette maladie. Et aujourd'hui, tu en es le témoignage vivant. Tu es sur ce plateau après être passé par cette période assez sombre de ta vie. Même si tu n'avais pas pleine connaissance de ce que c'est la fistule obstétricale. Beaucoup de courage encore, Adélise. Et moi, je sais, avec toute l'équipe de CETEINFO, que l'avenir promet pour toi. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci.